C'est l'hiver, il fait froid et j'ai décidé d'aller explorer pour la première fois le massif des Bouges à côté d'Annecy. Bon, a priori j'ai trouvé l'endroit où il fallait se garer. On est à côté du Chérand, comme indiqué sur la carte. A peine arrivé, l'endroit vous met tout de suite dans l'ambiance. Vous êtes sur un petit chemin qui longe un torrent de montagne. Vous suivez le cours d'eau et plus tard vous trouverez sur votre droite une petite chapelle cachée dans la montagne. La montagne en hiver est belle mais dangereuse. Ne vous laissez pas piéger. La montée neigeuse est toujours rendue instable. Bon, très bien. Il y a un petit truc que j'ai remarqué directement en arrivant. C'est que la température, c'est pas tellement la même qu'à Aix-les-Bains par exemple. Je sais pas à quelle hauteur on est. Ça fait beaucoup de bruit. Les endroits comme ça font déjà bien plaisir l'été. Mais l'avantage qu'offre l'hiver, c'est que vous serez probablement tout seul, ce qui permet de les apprécier encore plus. Je viens de trouver un gant. Enfin, un reste de gant. Peut-être un reste des derniers randonneurs qui se sont aventurés sur ce sentier. Qui sait ? A priori, on a quelques chutes de souches d'arbres sur le chemin. Bon, voilà. J'ai trouvé la chapelle. Enfin, j'ai trouvé. J'ai atteint la chapelle. Celle-ci fut construite en 1859. Selon la légende, un moine qui passait près de la source, vu la Vierge lui apparaître. Celle-ci lui demanda que son nom soit invoqué en ce lieu. L'histoire raconte aussi que le 1er mai 1944, quand l'armée allemande occupait encore le vallon de Bellevaux, un soldat excédé par la porte de la chapelle qui ne s'ouvrait pas, utilisait une pioche pour forcer cette dernière. A l'intérieur de la chapelle, vous trouverez la fameuse source où l'apparition aurait eu lieu en 1586. Quelques centaines de mètres en amont de l'église, vous trouverez les ruines d'un petit village. Celui-ci fut abandonné il y a 100 ans en raison des conditions de vie extrêmement difficiles dans la vallée. Il y eut de très grosses avalanches, dont certaines atteignirent pratiquement la chapelle. Je suis sur le chemin qui monte à la montagne. Je suis en plein dans une coulée d'avalanches. Regardez ça. Ça a emmené tout ce bois depuis là-haut jusqu'en contrebas. Ça donne une idée de la puissance du truc. Bon, à votre avis, à quoi ça ressemble l'arrivée d'une jolie grosse avalanche ? On voit des branches qui ressortent. Je pense que ça a carrément cassé des arbres. Je longe la grosse avalanche. En fait, le chemin est sous l'avalanche. Je suis maintenant sur la piste d'un animal. Un animal très rare. Regardez. C'est les empreintes de yétis. Oh ! Et il y a des loups avec lui. Regardez ça. Je vais vous envoyer la vidéo RMC Découverte. On pourrait faire un reportage. Sur le chemin, on croise énormément de branches et même d'arbres cassés qui témoignent de la violence des avalanches dans la vallée. Bon, j'ai un petit problème. Un petit problème nommé avalanche. Voilà, mon chemin est là-bas en face. C'est-à-dire que je dois traverser la coulée de l'avalanche pour réussir à aller de l'autre côté. C'est pas du tout ce que j'imaginais une avalanche. Moi, je croyais que c'était de la poudreuse, en quelque sorte. Alors qu'en réalité, c'est des paquets de neige avec même des cailloux à l'intérieur des bouts de bois. Bien que croiser des couloirs d'avalanches tous les 100 mètres était un peu effrayant, je dois avouer que la beauté des lieux fait très vite oublier tout ça. Vous vous retrouvez seul, là-haut, avec le bruit de vos bottes dans la neige, le vent qui souffle dans les sapins, et peut-être les cris d'un rapace au loin dans la vallée. Ici, vous n'avez pas de réseau. Et en dehors du fait qu'il vaut mieux éviter de se faire mal parce que personne viendra vous chercher ici, vous êtes bien, vous êtes sereins. Ici, on voit la coulée de neige, enfin l'avalanche, les couleurs d'avalanches, qu'on a croisées la première fois en bas. Je m'approche du Seine-Mais, et plus il y a de vent. On trouve encore des jolies petites coulées de neige. C'est facile. Je viens de voir des chinois. Il y en a trois. Je ne sais pas si on les voit. On en a un, là. Je viens de trouver un petit trou dans les sapins. Je vais m'arrêter pour manger avant de redescendre parce que, de toute façon, il n'y aura pas de sommeil aujourd'hui. Il n'y a plus de chemin, je ne sais même pas où je suis. Tout est coincé dans le neige. Alors, on ne peut pas aller plus où. Il n'y a plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti.